bonjour et bienvenue sur max looks j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de max test take qu'on a inauguré en décembre avec les gummi mini de chez jvc donc voilà aujourd'hui on part sur un deuxième épisode avec la honor band 6 je vous l'annonce depuis longtemps mais aujourd'hui c'est le bon on y va avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner à liker d'autant plus qu'on est bientôt 70 abonnés j'ai deux semaines d'avance sur le tournage de la vidéo car elle sort dans deux semaines donc voilà pour le moment on est à 69 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner à liker ça ferait extrêmement plaisir ça prouve que le contenu vous plaît et dans tous les cas nous on est parti on va commencer par le design comme on avait commencé avec les jvc gummi mini donc le design il est assez simple et il n'est pas tant changeant que tu nous connecter initialement donc on a un grand écran sur la face avant donc de 1,47 pouces donc qui est quand même pas mal grand on va pas se le cacher on a un seul bouton sur la montre il est sur le côté et c'est le bouton qui sert à revenir au menu home et à allumer la montre au passage et on a pu faire longtemps à l'éteindre donc voilà pour éteindre et la mettre en veille il suffit juste de mettre sa main entièrement sur l'écran ce qui va provoquer la mise en veille de la montre sinon elle se met en veille automatiquement quand tu baisses le bras aussi sur le côté gauche donc de l'autre côté de la montre vous retrouvez gravé le nom honor donc qui est le nom de la montre enfin le nom de la marque de la montre le modèle honor band 6 donc la marque est un peu dans le nom légèrement c'est ma deuxième vidéo sur honor d'ailleurs sur cette chaîne ou troisième je sais plus mais voilà c'est une marque qui veut quand même des produits qui ont toutes les gammes haute milieu et entrée donc voilà moi c'est plutôt une montre entrée de gamme donc tu n'as pas de micro et tout c'est pas décevant c'est pas si décevant que ça en vrai donc en dessous donc ce qui est en contact avec la peau donc nous avons deux capteurs donc rythme cardiaque et qui font rythme cardiaque saturation d'oxygène dans le sang stress et ben c'est à peu près tout voilà donc c'est pas énorme mais vraiment pour des petits indicateurs de santé c'est pas mal il ya aussi la prise de recharge donc qui vous sera fléchée de toute façon par rapport aux images que qui sont à l'écran actuellement donc voilà c'est une montre qui est quand même pas mal complète même si c'est de l'entrée de gamme il n'y a pas de haut-parleur il n'y a pas de micro ça en soit c'est pour moi pas un drame parce que j'en ai pas l'utilité dernier petit point mais on reviendra sur ça quand on parlera du logiciel qui est dedans il ya quelques trucs qui moi me déçoivent un peu avec son écran qui est quand même assez simple de navigation on va pas se le cacher tu vas de droite à gauche pour voir tes différents widgets d'ailleurs chaque capteur chaque prise qui peut chaque mesure qui peut être fait sur ton corps a son widget sur la montre ce qui pour moi est plutôt pas mal parce que comme ça tu n'as pas besoin d'à chaque fois aller dans le menu des applications et tout voilà il ya aussi un widget musique d'activité de sommeil il ya plein de widgets et encore avec les mises à jour avec la montre il y en a qui arrivent vu que les mises à jour quand je les fais je change pas mes widgets parce que moi j'ai ma config et honnêtement je vais pas la changer tout de suite parce que j'ai pas besoin de plus ça je sais pas ce qu'il ya de plus en widgets donc ils seront affichés là les widgets en plus mais voilà moi je change pas ma config j'ai ma config sur la montre et je la change pas donc j'ai une expérience qui est la mienne qui sera pas forcément la vôtre si vous avez la honneur bon sens un peu plus tôt je vous parlais des applications elles sont disponibles en appuyant sur le bouton là le fameux bouton qui est là donc en appuyant dessus on appuie en dessus une première fois quand ton écran était temps ça va l'allumer si tu appuies une deuxième fois dessus ça va t'afficher un menu avec toutes les applications de la montre notamment sommeil exercice voilà on reviendra aussi sur l'exercice quand on parlera du logiciel c'est comme un truc qui est pas mal poussé on va pas se le cacher donc voilà c'est pas mal de petits trucs comme ça sur le design et sur l'écran qui font que bah c'est pratique d'utilisation et qu'honnêtement cette montre pour sa facilité de navigation je pourrais la recommander bon on va maintenant parler de tout ce qui est exercices sportifs sur la montre les exercices sportifs pourront être lancés avec la montre pour tout ce qui est rameur pas mal d'activités qui sont sur place mais pourront aussi être lancés sur le téléphone pour la marche la course intérieure et extérieure le cyclisme et c'est voilà comme ça en gros quand on lance avec le téléphone notamment pour la marche la course en extérieur et le cyclisme et comme ça on a les positions gps ce qu'on n'a pas quand on lance les activités avec la montre donc on n'a pas les circuits qu'on fait on sait le kilométrage qu'on fait mais on ne sait pas les distances qu'on fait si on sait pas le parcours qu'on fait là avec le lancement sur le téléphone le téléphone nous indique après le parcours tout ça donc se passe via l'application Huawei santé qui est installée donc quand on a la montre pour initier la montre au début donc sur le screen qui est actuellement l'écran vous voyez il ya donc marqué en haut marche donc qui on est dans la section marche vous voyez qu'à côté il ya deux autres types de sport donc si je dis pas de conneries course en extérieur et cyclisme et vous avez un cadre en milieu avec un petit descriptif et il y avait le logo marche au milieu pour lancer un exercice via le téléphone il faudra la appuyer juste sur le bouton et ça vous lancerait votre exercice donc sur un petit décompte 3 2 1 il vous dira work out start il est magnifique accent anglais le saine et voilà donc votre exercice sera lancé votre montre vous prendra tout ce qui est rythme cardiaque toutes données donc de santé le nombre de pas que vous faites si c'est de la course ou de la marche pour le cyclisme justement ça a bloqué le nombre de pas parce que vous n'êtes pas censé faire des pas en roulant sinon c'est qu'il y a un petit problème ou que vous êtes trompé d'activité ça apprend que malheureusement pas de modifié sur l'application le nombre de le type d'exercice voilà sur Huawei Hills il ya que la voix anglaise disponible donc si vous êtes français ou que vous parlez pas anglais c'est un peu compliqué la montre quant à elle enfin le téléphone quant à lui tous les kilomètres vous annonce donc les données le temps que vous avez mis depuis le dernier kilomètre au total le nom de le nombre de kilomètres que vous avez fait des données que j'ai pas compris et vous donne quand même pas mal d'informations ce qui est plutôt pas mal notification elles sont accessibles donc sur le menu d'accueil de la montre quand donc là où il y a le fond d'écran l'heure et tout on se rippant vers le haut et sur le menu des applications en appuyant sur le bouton il ya une application notification pour avoir accès aux notifications il vous suffira d'aller dans Huawei Hills en bas en bas de l'application quand vous êtes sur la page d'accueil il ya quatre petits cinq catégories il ya la catégorie d'accueil je sais plus quand même s'appelle exercice découvrir et après découvrir entre découvrir et moi et profil il ya une case appareil vous avez dans l'appareil vous cliquez sur l'appareil que vous souhaitez choisir car vous pouvez avoir plusieurs appareils connectés à Huawei Hills vous cliquez sur l'appareil et vous normalement dans des petites cases un peu arrondi il ya notification ici il vous suffira à désactiver donc en demandant les autorisations au téléphone et tout ça et après vous choisissez des applications comme sur le screen que vous avez actuellement l'écran vous choisissez les applications que vous voulez avoir la notification juste avec le petit le petit taquet à côté c'est plutôt simple d'utilisation comme ça après vous recevez une notification sur la montre et vous ne vous paie rien sauf quand votre téléphone merde comme le mien à se déconnecter à déconnecter la montre pour rien mais bon ça on y reviendra plus tard enfin sur le téléphone je sais pas si on va faire un test du coup parce que au fur et à mesure du temps je me rends compte que c'est de plus en plus de la merde la montre honnêtement en elle-même le fait qu'elle puisse avoir une notification en fait ça la rallie à toutes les applications à toutes les montres connectées parce qu'aujourd'hui quand tu as une montre connectée si tu peux pas avoir les notifications t'es un peu malheureux parce que justement c'est fait pour avoir un peu plus d'informations sur ton téléphone et pour avoir un peu plus d'informations sur sa santé et pouvoir faire les deux en même temps dans une montre justement c'est pratique d'ailleurs la montre vive dès que vous recevez une notification ce qui fait que vous ne les loupez pas mais vous pouvez bien sûr désactiver les vibrations ou les mettre moins fortes en conclusion une montre entrée de gamme que j'ai payé moi 49 euros 99 à superu mais qui est disponible à 49 euros 90 chez honor donc ce qui fait 9 centimes d'économie c'est déjà pas mal avec elle on peut changer les bracelets donc ma configuration actuelle moi c'est verka qui blanc parce que la tâche du verka qui a cassé donc un peu compliqué de le mettre le seul point vraiment négatif sur la montre c'est que le fait que le système d'exploitation il soit pas vraiment mis à jour il est mis à jour une fois tous les deux trois mois grand max honnêtement un truc un peu plus mis à jour ça ferait pas de mal même si les mises à jour il ya de nouveaux widgets des nouvelles applications là par exemple sur la dernière donc la seule que j'ai eu moi il ya un tout un système avec des qr codes à flash et toi avec le téléphone pour tout ce qui est pas enfin pas paramètres et pour tout ce qui est besoin d'aide et tout voilà donc c'est la seule mise à que j'ai eu pour le moment après peut-être qu'au fur et à mesure du temps il y en aura d'autres ou peut-être tout bêtement qui vont arrêter les mises à jour si une honor bande 7 arrive par exemple chez hawaii la hawaii bande 7 est arrivé qui est calqué justement en fait hawaii et honor à l'époque était encore une seule marque donc forcément les modèles se suivait donc la honor bande 6 c'est la même que la hawaii bande 6 voilà juste que moi j'ai chez honor donc honnêtement moi cette montre si quelqu'un me demanderait s'il faut l'acheter je répondrai oui honnêtement cette montre à une multitude de fonctionnalités c'est qui fonctionne bien dont on peut on se porte pas forcément en en ayant besoin mais par exemple pour quelqu'un qui est sportif je dirais oui pour cette montre mais honnêtement d'économiser pour en acheter une autre pour quelqu'un qui a juste dans du monde connecté au quotidien poursuivre ses santé et sa santé et d'autres honnêtement 50 euros t'as la honor bande 6 honnêtement t'as de quoi faire et je pense qu'elle peut tenir dans le temps il est pour son prix donc c'est une montre entrée de gamme comme je vous l'ai dit qui est à 50 euros donc en moyenne du coup 50 euros si on arrondit bien honnêtement je dis oui cette montre est recommandable moi en tout cas pour moi c'est la fin de cette vidéo qui sort quand même plus d'une semaine après sa sortie elle devait sortir samedi donc qui sort quelques jours après voilà on se retrouve samedi dimanche ou lundi je sais pas encore pour les tests des tnb fixe 2 voilà le modèle est lancé allez moi je vous dis à la semaine prochaine ciao